Générique 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 Bien, bonjour et bienvenue c'est P'tit ChinoDNC et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo depuis longtemps donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo particulière comme vous avez pu le lire dans le titre, on va parler un peu du style, enfin du steampunk tout simplement donc le steampunk qu'est-ce que c'est ? c'est une sorte de médiéval très très fantasy un peu c'est un peu l'hybride entre le médiéval et l'industriel si vous voulez faut voir ça comme ça à peu près bon après bien entendu dans le steampunk il y a plusieurs choses qui se déclinent mais généralement ça se passe dans des et bien dans des maisons enfin dans des endroits où la gravité n'est pas forcément la même ce qui permet de faire des maisons beaucoup plus excessives et puis après on est dans un jeu Minecraft donc on fait un peu ce qu'on veut sans être imposé par quoi que ce soit alors les premiers styles de maisons steampunk que j'ai fait tous ceux qui sont sur Facebook et Twitter les ont déjà vu normalement et donc aujourd'hui vidéo alors voici le premier style de steampunk que j'ai fait un steampunk très très grand où les maisons ont zéro détail pratiquement ça c'était le premier test ça c'est le deuxième test avec une tentative de rajout de détails et tout ce qu'il faut mais en tout cas le premier test a été inspiré par un constructeur je me souviens plus de son nom j'ai un doute en fait c'est un nom assez compliqué à prononcer c'est Lichning donc c'est un membre des Angel Blog donc pour apprendre le steampunk j'ai essayé de reprendre ce qu'il faisait et ensuite je l'ai un peu retravaillé dans son même style donc voilà le retravail ce que j'ai retravaillé dans son style donc le steampunk il faut se dire que c'est un peu du what the fuck vous avez une base qui va relativement enfin ça dépend du steampunk que vous faites mais généralement vous allez faire plusieurs étages qui vont s'élargir au fur et à mesure comme vous pouvez le constater ici ça s'élargit au fur et à mesure et qui vont au niveau de la hauteur augmenter aussi par exemple là j'ai du faire 5 de hauteur au niveau des bûches la 7 et la 9 pour ensuite faire un énorme toit au dessus où chaque bûche augmente d'un cran à chaque fois donc on commence par 1 ensuite 2, 3, 4, 5 au niveau des bûches pour arriver au milieu enfin vous voyez c'est quelque chose d'assez grand qui prend pas mal de temps malgré le fait que ça soit pas très travaillé pour cette construction au niveau du détail mais ça rend très bien aussi mais donc après c'est un travail sur le what the fuck c'est à dire que vous allez en mettre partout vous allez avoir votre base très simple je vous montrerai tout à l'heure vous allez avoir votre base très simple et ensuite vous allez rajouter des extensions un peu partout donc là ça je l'ai rajouté après je l'ai rajouté après vous voyez c'est un peu vraiment du what the fuck c'est du placement pour ceux qui voient la vidéo du let's build sur la prison d'Hanoria Town c'était un moment où je faisais pas mal de steampunk où je faisais mes premiers tests de steampunk et c'est pour ça que vous pouvez constater qu'il y a un peu du what the fuck dans cette construction médiévale qui est la prison d'Hanoria Town pour ceux qui vous verrez aller la voir j'ai mis un lien dans la description donc en tout cas voilà les premiers styles de steampunk que je faisais en inspiration par rapport à un membre des Angel Blocks pour ceux qui savent pas qui c'est les Angel Blocks c'est un peu considéré comme les meilleurs builders du monde donc voilà comme ça ça vous donne une référence et donc moi pour le steampunk je partais sur le principe qu'il faut essayer de tout concentrer dans une seule maison c'est à dire énergie donc là avec la voilure enfin le je sais plus comment on appelle ça le moulin avec là par exemple un petit peu de truc pour la bouffe ensuite des petites extensions avec de l'herbe des petites extensions normales et des extensions avec des armes vous voyez il faut concentrer un peu tout le truc sur la même structure je trouvais ça assez sympa donc voilà mais à présent je suis passé à un steampunk qui est plus propre on va dire un steampunk que j'ai réalisé dans un style peut-être un peu plus médiéval donc vous voyez là je pars sur du steampunk déjà plus petit au niveau de la taille donc plus rapide à construire et avec uniquement deux étages donc une inspiration très médiévale pour ce steampunk avec une base assez petite même toute petite mais vous voyez qu'il y a une base toujours il faut la travailler aller en dur et au dessus on a nos étages successifs donc deux étages pour ce cas là qui vont bien en rendre donc là vous voyez j'ai ma maison dépourvue de quoi que ce soit au niveau des extensions donc vous voyez c'est ça dont je vous parlais tout à l'heure c'est une maison simple comme ceci qu'on va ensuite venir travailler au fur et à mesure donc là par exemple j'ai rajouté une extension au milieu avec un balcon double ici de l'autre côté une extension en bas vous voyez et rien au dessus j'aurais pu mettre quelque chose au dessus mais je l'ai pas voulu ensuite pour un autre exemple sur la même base on a une autre extension plus volumineuse sur ce côté c'est ici une extension dans le prolongement de la longueur donc ça ça le fait très très bien un balcon ici aussi double qui se met aussi sur l'extension enfin vous voyez c'est vraiment du what the fuck de l'autre côté on a des balcons tranquillement installés d'ailleurs là j'ai un petit fail je devrais mettre ça en mesure mais bon c'est pas grave donc ouais des extensions un peu de partout et là on continue avec le what the fuck c'est à dire que vous allez faire votre grande extension et sur votre grande extension et bah tiens on va faire un balcon et c'est vraiment ce que je voulais vous dire c'est pour le steampunk vous avez votre base qui est toute petite sur laquelle repose votre maison d'ailleurs je suis en train de me dire que là mes maisons elles ont aucune bah tu montres pas dedans en fait tu vois ce que je veux dire y'a pas de passerelle d'accès bon ça c'est pas trop compliqué à être mis tu mets ça en post prod c'est à dire tu fais une sorte de petit échafaudage tranquillement comme pour les autres maisons qui sont là bas au fond mais qu'on ne voit plus parce que la carte est trop grande donc au niveau des toits vous voyez que j'ai allongé le toit d'un au lieu de le faire tout coller comme pour le médiéval je l'ai allongé d'un d'un cran avec derrière des escaliers à l'intérieur et à l'extérieur des petites fences qui viennent je trouve que ça donne un effet sympathique mais après au niveau du toit ça reste relativement simpliste donc vous voyez que sur la même base là c'est tout le temps sur la même base toutes ces maisons là c'est sur la même base c'est pour faire un très bon exemple donc on a des extensions qui changent vous voyez qu'on peut travailler sur énormément de choses différentes sur une base complètement identique donc là vous voyez hop c'est un très bel exemple de ce qu'on peut faire là on a une maison avec un arbre intégré avec une autre extension au dessus en mode tour tu vois posé complètement aléatoirement sur le toit avec une bien entendu une cheminée une cheminée un peu complètement biscordue ça le fait très très bien aussi évitez de faire des trucs droits parce que vous êtes dans le what the fuck les gars faut vous le rappeler donc il faut je pense mettre une cheminée tordue colle parfaitement avec le style après c'est un avis personnel mais je pense que ça colle parfaitement avec le style et donc vous voyez que là 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 honnêtement sur toute cette longueur c'est toujours la même base de maison sur laquelle j'ai travaillé donc vous voyez que et bien ça se ressemble pas du tout il y a des aires de ressemblance mais je pense que si je vous fais un agencement de toutes ces maisons dans une même map vous ne seriez pas capable de dire que ça vient de la même base vous pourriez peut-être avoir des doutes mais je pense que au premier coup d'oeil en tout cas vous pourriez pas le dire il faudrait que vous prenez que vous téléchargez la map et que vous regardiez de plus près donc sur cette maison j'ai intégré un moulin bon je trouve que proportionnellement parlant ça colle pas euh je pense que sur le steampunk le moulin doit être intégré dans une extension d'extension par exemple un moulin aurait été je pense très bienvenu ici vous voyez dans ce genre de configuration le moulin aurait été très bienvenu c'est à dire vous avez votre maison une extension dans la longueur et là vous mettez un moulin c'est à l'éloi en fait plus la pâle vous voyez là la pâle est vachement proche de la structure principale et je pense que il est préférable pour ceux qui veulent tester le steampunk je pense qu'il est préférable de faire une extension pour intégrer le moulin vous voyez comme si c'était à part de la maison mais collé comme si c'était deux bâtiments distincts mais adjoints c'est assez compliqué à expliquer mais je pense que je suis relativement bien fait comprendre sur ce coup parce que là en fait si vous voulez votre maison elle est un petit peu dénaturée de son aspect principal d'être une maison je pense que mettre une extension maintient cette zone en tant que maison en tant que telle et ajoute une zone genre une maison une autre maison en tant que moulin c'est dur de m'exprimer sur ça bref donc voilà tout ce qu'on peut faire sur un seul une seule base de steampunk enfin de maison steampunk donc pattern de 3, pattern de 2 sur le côté et la pattern de 3 encore une fois donc vous voyez très simple et en face on a 3 patterns de 3 avec un pattern de 3 dans la largeur donc vous voyez toujours avec le même style bien entendu la chemise WTF et sur la première maison on est sur quelque chose de très très simple vous voyez c'est simple ensuite sur la deuxième maison et bien on va venir rajouter et bien des extensions un petit côté WTF là on va se faire plaisir on va rajouter des extensions on va rajouter des toits des trucs qui ressortent un peu de partout des avancées des balcons et c'est comme ça un peu partout en fait à chaque fois on change bien sûr son style d'extension vous voyez que là j'ai fait une extension sur la longueur avec des extensions dans les extensions parce qu'on est des fous on met un toit dans un toit qui sert à rien celui là il ne sert strictement à rien mais c'est pour le fun ça donne un petit côté WTF et sur la dernière maison on rajoute enfin la dernière maison c'est pas forcément la dernière mais sur la dernière de cette taille on rajoute bien entendu un toit enfin une extension enfin bien entendu on rajoute juste une extension supérieure en tour tour qui est là bas c'est pour ceux qui n'ont pas capté c'est toujours la même mais une extension au niveau de la tour ici donc hop ça vient rajouter en hauteur et bien entendu on retravaille un peu les extensions qui sont un peu partout en rajoutant un moulin et donc là vous voyez c'est ça dont je vous parlais tout à l'heure là le fait que j'ai rajouté une extension et ensuite le moulin ça colle mieux que le fait que si j'avais mis ce moulin directement sur la maison ici sans faire d'extension vous voyez que là d'un coup le moulin vous êtes d'accord tous je pense c'est pour dire que le moulin a d'un coup plus de sens d'être là intégré que là bas on est d'accord sur ce point que là le moulin fait un peu bizarre il fait un peu on a l'impression qu'il a été placé là d'ailleurs c'est ce que j'ai fait d'ailleurs il a été placé là juste pour la forme donc je pense que ce moulin je vais rajouter une extension et ensuite mettre le moulin enfin la pâle pour bien le faire mais là vous voyez que ça peut il y a quand même certaines règles je pense à prendre en compte c'est à dire que pour le steampunk vous allez faire toujours vos étages l'étage supérieur sera toujours au niveau de la hauteur il aura toujours une hauteur supérieure à celui du dessous c'est à dire que là pour exemple je vais prendre la base sans rien pour exemple ici vous avez pu voir que en bas là j'ai une hauteur de 4 au niveau de la laine et ici j'ai une hauteur de 5 donc il faut toujours faire cette augmentation de hauteur par étage et cette augmentation de largeur aussi par étage c'est important ça participe au style et ça en fait allonge la structure vous voyez quand on est en-dessus ça va l'allonger vers le ciel vers la hauteur et ça va donner cet effet de rechercher justement donc je pense que ça c'est vous avez deux des règles importantes à suivre avec aussi au niveau du toit des toits très grands donc c'est à dire que vous allez faire 1, 2, 3, 3 là en l'occurrence c'est 1, 2, 3, 3 mais vous pouvez faire 1, 2, 3, 4 au niveau des bûches ça veut dire que là la bûche elle sera à 1 là la bûche elle sera à 2 là à 3 là à 4 ainsi de suite il faut toujours essayer de tendre vers la hauteur sans trop d'exagération bien sûr donc voilà ensuite les cheminées what the fuck c'est important je pense et après bah ah oui la base toujours faire une base qui va en forme de et bien du plus petit au plus grand et ensuite ça se réagrandit un petit peu pour ensuite poser la maison dessus vous voyez là j'ai une base vide elle est toujours sur la même forme c'est à dire qu'on va aller du plus grand au plus petit jusqu'à atteindre un centre et ensuite se ré- s'agrandir encore un petit peu j'arrive plus à parler s'agrandir encore un petit peu vers l'extérieur en largeur vous voyez pour ensuite poser la base dessus là c'est exactement la même chose on est large on rétrécit et on se ré-élargit un petit peu donc c'est je pense important pour les premières maisons c'est dans le même concept c'est à dire que on va faire une largeur qui va rétrécir au milieu et ensuite se ré-élargir au sommet donc voilà ça je pense que c'est les règles importantes donc pour le steampunk c'est extens étage supérieur toujours en hauteur supérieure à l'étage inférieur toujours élargir l'étage supérieur par rapport à l'étage inférieur ici au niveau du rectangle ne pas hésiter à faire des longs des grands toits une base petite qui se rapetissit au milieu et qui se ré-élargit pour ensuite poser la maison et un dernier dernier conseil ce serait le what the fuck n'hésitez pas à mettre des extensions partout et je pense qu'il faut garder à l'esprit que je pense que c'est important d'essayer de tout placer dans une maison il faut que essayez voilà essayez de penser que votre maison doit être indépendante si je pense que si vous pensez comme ça vous y arriverais facilement donc voilà pour le style enfin pour le steampunk en tout cas j'espère que toutes ces maisons vous auront plu n'hésitez pas à commenter et à me donner vos impressions et bien sur les maisons et sur cette vidéo sur ce je vous dis à plus à bientôt et portez vous bien jusqu'à la prochaine vidéo allez salut